Salut les potes, bienvenue sur cette nouvelle vidéo, j'espère que vous allez bien les gens, je vous retrouve aujourd'hui pour une vidéo particulière, on va vous présenter un jeu qui a fortement suscité notre intérêt et qui a été dévoilé pendant l'E3, il s'agit d'Anthème. Alors avant toute chose, je sais qu'il y a des Youtubers qui ont fait ce genre de vidéos, notamment la Playbox ou encore Morrigan, j'ai pas vu leurs vidéos, par contre si jamais vous vous souhaitez aller les voir, je vous invite à vous rendre sur leur chaîne, il n'y a pas de problème sur cette vidéo, il n'y a pas de plagiat et je les ai mis au courant bien évidemment que cette vidéo allait sortir. Donc ça, il n'y a vraiment pas de soucis là-dessus. Pourquoi Anthem est susceptible de vous intéresser ? Tout simplement parce qu'il ressemble fortement à Destiny, vous allez le voir et du coup c'est pour ça qu'on vous fait cette vidéo aujourd'hui, en étant fan de Destiny, on ne peut qu'apprécier ce genre de jeu. Donc allez c'est parti, Anthem est un RPG qui est jouable à la troisième personne, alors il y aura un petit peu de première personne dans le jeu, mais retenez bien, dans tous les déplacements, dans toutes les zones de combat, etc. Ce sera uniquement que de la troisième personne, c'est développé par Bioware, donc ils sont en développement depuis 4 ans déjà sur le jeu et il sera distribué par Electronic Arts, voilà. Au niveau du gameplay présenté à l'écran, donc là c'est vraiment le gameplay qui a été présenté à l'E3. À l'E3, ce jeu tournait sur la Xbox One X, donc vous avez sûrement entendu parler, c'est la prochaine Xbox qui va sortir, la console la plus puissante du marché. Donc le gameplay est en 4K, bon par contre la vidéo est en 1080, mais le gameplay de base était en 4K. Donc on va parler au niveau du jeu, premièrement on n'a aucune information sur le scénario, bien qu'à travers ce trailer, on peut s'apercevoir que l'humanité a l'air d'être vraiment en difficulté, qu'on est là pour l'aider. Alors mise en difficulté par qui, comment, pourquoi, ça n'a vraiment aucune information et je pense qu'avant d'avoir des informations sur le scénario du jeu, il va falloir s'armer de patience et attendre un bon petit moment. Anthem possédera son monde ouvert, donc un monde nous dit-on qui sera vraiment dynamique et en perpétuelle évolution. Et ça on peut s'en rendre compte, pendant le trailer, il y a une espèce d'événement météorologique, une tempête qui apparaît. Et à ce moment-là on voit qu'il y a des joueurs qui s'allient à notre cause, et là du coup ça va entraîner une suite d'événements. Et ça c'est vraiment plutôt cool, franchement j'ai adoré ce passage du trailer. Il y aura également de l'exploration de planète au programme, donc là évidemment vous avez pensé directement à Destiny. Les déplacements se feront en jetpack, il y aura la présence de quête également, voilà. Ça c'est tout ce que l'on sait pour le moment, on n'a pas pu voir d'autres choses, est-ce qu'il y aura par exemple des assos ou des raids ou des choses similaires à ce genre de choses sur Destiny. Ça pour le moment, aucune information à ce niveau-là. Le système de classe, on va aborder, donc le système de classe qu'on appelle dans le jeu Javelin. Donc en gros les Javelins seront les classes. Le Javelin c'est une exoarmure, en gros vous aurez un personnage et vous aurez le choix entre différentes exoarmures. A noter que vous pourrez changer d'exoarmure quand vous le souhaitez, voilà. Ça c'est plutôt une bonne chose. Donc il existera différentes exoarmures, pour le moment on ne sait pas du tout combien. Donc on peut par exemple s'attendre à une exoarmure plus tournée vers le côté tank ou une exoarmure au contraire qui sera là pour vous healer. Donc ça c'est plutôt une bonne chose, sachant que ces exoarmures auront chacune des armes différentes et des capacités différentes. D'ailleurs en bas de l'écran vous pouvez voir qu'il y a 3 capacités présentes sur chacun des Javelins, dont une qui sera a priori similaire à un super et ça c'est plutôt une bonne chose. Dans Anthem vous aurez la possibilité de jouer en solo ou en escouade jusqu'à 4 joueurs. Alors ce jeu est un jeu uniquement jouable en ligne et par contre ne vous inquiétez pas pour ceux qui sont seuls, il y aura évidemment du matchmaking. Donc ça également c'est plutôt une bonne chose. Anthem possèdera un système d'XP et de loot, donc on peut voir notamment dans le gameplay qu'il y a une arme légendaire qui a été lootée par le personnage. Donc ça c'est plutôt cool, a priori plus on tue des ennemis importants plus le loot est important. Et à noter également que vous aurez la possibilité de fabriquer vos propres équipements et ça c'est plutôt cool. Sûrement en allant chercher différents matériaux, le craft franchement j'adore ça dans ce genre de jeu et c'est plutôt un gros point positif que ça soit mis en place dans Anthem. Il y aura également un espace social, on a pu l'apercevoir à travers le trailer. L'espace social est la seule zone du jeu jouable à la première personne pour avoir une plus grande immersion dans le scénario nous a-t-on dit. Donc ça c'est plutôt une bonne chose également. D'ailleurs on va parler des graphismes parce que vous pouvez le voir sur ce jeu c'est vraiment magnifique. Donc je vous l'ai dit, ce jeu tourne sur Xbox One X, bien évidemment c'est de la 4K. On nous a dit que la 4K ne sera pas native, par contre elle sera quand même supérieure de la 4K upscale. Donc qu'est-ce que de la 4K upscale ? En gros c'est un jeu que vous développez en 1080p, vous faites un rendu en 4K par-dessus et vous dites que votre jeu est en 4K. Alors qu'en vrai c'est juste de la 1080p, rendu en 4K c'est juste de la 1080p améliorée si vous le voulez. Et là on sera vraiment dans un niveau graphique supérieur à ça. Ça ne sera pas non plus de la 4K native, ça sera vraiment entre les deux. Aujourd'hui sur console il n'y a aucun jeu qui arrive à cette qualité graphique là, donc ça c'est plutôt une bonne chose. Mais bien évidemment ce genre de jeu va arriver avec la Xbox One X qui est la console la plus performante du marché qui devrait arriver en fin d'année il me semble si je ne dis pas de bêtises. Et du coup voilà, c'est vrai que ce genre de jeu devrait commencer à être commun, notamment sur Xbox One X et ça c'est plutôt une bonne chose. Le jeu tournera sur console à 30 fps maximum. Sur PC bien évidemment on vous montre au-delà en fonction de votre machine, 60 fps voire plus. Vous avez compris, ce jeu est distribué par Electronic Arts, vous connaissez hein. Et bien c'est le moteur graphique Frostbite qui est utilisé sur Anthem, vous le connaissez forcément. C'est le même moteur graphique qui est utilisé sur Battlefield, sur Battlefront ou encore sur FIFA. Bon sur FIFA je n'ai pas vous caché on s'en rend moins compte. Mais sur Battlefield et Battlefront franchement c'est vraiment une tuerie. Aujourd'hui pour moi c'est un des meilleurs moteurs graphiques. C'est vrai qu'au niveau de l'immersion dans le jeu etc. Il fait vraiment son taf, c'est vraiment un truc de top qualité. Et ça fait plaisir qu'il soit utilisé pour Anthem, voilà. On va terminer cette vidéo avec les dernières informations importantes sur ce jeu. Anthem est prévu pour l'automne 2018. Il va vraiment falloir s'armer de patience avant de pouvoir jouer à ce jeu. Entre temps bien évidemment Destiny 2 sera sorti. Et ça va grandement nous aider. Le jeu est prévu sur PS4, Xbox One et PC. A noter que Electronic Arts distribue le jeu. Et comme tous les jeux EA sur Xbox. Il y a une exclusivité temporaire au niveau des DLC. Donc les DLC devraient sortir un mois en avance normalement sur Xbox. Voilà donc pour ceux qui sont sur Xbox. Là vous allez être content à défaut d'avoir Destiny. Vous aurez Anthem en exclusivité temporaire. Le jeu également est planifié sur 10 ans. Ça je ne vous l'ai pas dit. Donc comme Destiny c'est vraiment quelque chose de similaire. Et le transfert de personnages se fera d'un jeu à un autre. Nous a-t-on dit donc c'est pas mal du tout. Franchement il y a plusieurs jeux qui sont prévus sur une dizaine d'années. Et encore une licence qui va nous faire kiffer pendant une bonne décennie. Et ça franchement ça fait plaisir. Alors vous avez pu voir franchement ce jeu est très similaire à Destiny. Ou bien même on peut retrouver dedans du Mass Effect, du The Division. Mais franchement ça reste très similaire à Destiny. Je ne pense pas qu'on peut dire que Anthem remplacera Destiny. Franchement Destiny restera Destiny. Anthem sera Anthem. Par contre je pense que ça fera... Par contre je pense qu'on pourra switcher facilement d'un jeu à un autre. Ce sera pourquoi pas un jeu plus complémentaire. Au lieu d'être un jeu qui va remplacer Destiny. Un jeu sur lequel voilà entre deux DLC. Quand le temps est un petit peu long. On pourra changer de jeu, se rendre sur Anthem. Je pense que les deux jeux peuvent être complémentaires. J'adore ce genre de jeu. Et franchement je suis super hypé par Anthem. C'est pour ça que j'ai vraiment choisi aujourd'hui de vous présenter ce jeu. Et n'hésitez pas à me dire ce que vous pensez de cette vidéo. Ce jeu voilà. Est-ce que vous attendez ce jeu ? Qu'est-ce qui vous plaît dans ce jeu ? Ou qu'est-ce qui au contraire vous déplaît ? J'ai hâte d'en savoir plus. Voilà votre ressenti. En attendant je vous dis à très bientôt pour de prochaines vidéos. Donc avant d'avoir d'autres vidéos sur Anthem. Parce qu'on en fera on est vraiment hypé par ce jeu. Il va se passer un bon moment. On n'est pas prêt d'avoir d'autres informations sur le jeu. En attendant bien évidemment il y aura Destiny 2. Et ça franchement ça fait plaisir. Quant à moi je vous dis à très bientôt pour de prochaines vidéos. Avant de vous quitter je tiens à vous faire une petite blague que Lady m'a fait. Franchement elle était plutôt pas mal. Avec Anthem elle m'a dit chérie Anthem. Chérie on t'adore. Voilà c'était la petite blague de Beau. Ça m'a bien fait rigoler ces derniers jours. Je tenais à vous la faire pour conclure cette vidéo. Allez je vous dis à très bientôt les potes. Prenez soin de vous. Tchuss ! J'ai dit je t'aime, j'ai dit je t'adore.